Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face à l'Atletico Madrid, match nul, zéro partout. Les matchs nuls et vierges sont les pires matchs à débriefer parce que tu as l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose dans le match. Alors oui, il y a eu un grand slalom de Messi qui aurait été un but d'anthologie si au Black ne l'avait pas sorti, il y a eu les parades de Ter Stegen. Mais en gros, lorsqu'on retient quelque chose de ce match, on retient plus le sentiment de purge. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est quand même sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, le lien se trouve en description, mon lien personnel, n'hésitez pas à faire un tour pour la télécharger afin de ne rien manquer désormais en ce qui concerne l'actualité du football. Personnellement, aujourd'hui, je me suis ennuyé durant ce match, il ne s'est pas passé grand chose et je me disais à la fin du match que le Barça n'a même pas à regretter de ne pas gagner la Liga si jamais on ne la gagne pas. Aujourd'hui, je pense que ce n'est même pas nécessaire de se dire si on n'avait pas perdu à Grenade, etc. Non, aujourd'hui, le Barça a prouvé que face à un gros, une nouvelle fois, on ne mérite tout simplement pas d'aller gagner cette Liga, on n'a pas les capacités de faire mieux. Au-delà même du résultat d'avoir perdu la Liga, moi je l'avais dit de toute façon ici que pour moi, la Liga, si on la gagne, pour moi encore, je répète, ça aurait été un bonus. Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, c'est l'attitude des joueurs. J'ai eu l'impression que l'Atletico Madrid avait plus envie de gagner cette Liga que nous. En première mi-temps, ils étaient là, ils étaient installés confortablement dans notre camp, Ter Stegen enchaînait les parades et c'était normal, c'était normal. Je n'avais pas l'impression de voir des joueurs, 11 joueurs sur le terrain se tuer pour aller essayer de gagner cette Liga, comme s'ils avaient déjà baissé les bras. Donc pour moi, les joueurs sont en partie responsables, mais aussi Ronald Koeman. Oui, Ronald Koeman, pour moi, aujourd'hui, je vais l'incriminer parce que je trouve déjà que les changements étaient quand même assez tardifs parce que lorsque tu vois que ton équipe n'arrive pas à faire la différence, on est stérile limite devant. Dembele, je ne sais pas ce qu'il fait sur le banc. Est-ce qu'il est blessé ? Ça pourrait peut-être s'expliquer si ce n'est pas le cas, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il tarde autant à rentrer. Aujourd'hui, je ne comprends pas beaucoup de choses en fait. Tu as besoin d'un résultat. Pourquoi est-ce que tu sors dans ce cas ton deuxième joueur le plus dangereux sur la pelouse, à savoir Dest, pour faire entrer Sergi Roberto ? C'est Sergi Roberto qui va te délivrer ? Je ne sais pas moi, tant un Trincao au pire, tant même un Ricky Pudge. Mais pourquoi Roberto ? Pourquoi faire entrer Sergi Roberto alors que tu veux aller gagner un titre ? Ça n'a aucun sens. Pour moi, je ne comprends pas. Donc ce match nul, il est également pour Koeman. Après, oui, il faut aussi prendre en compte le fait que Busquets soit sorti. Et ça, ça nous a vraiment pénalisé dans notre jeu. Pedri n'était pas au niveau, il faut le reconnaître depuis maintenant quelques matchs, il n'est pas du tout au niveau. Griezmann, inexistant lui aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres sur la pelouse auxquels le coach est censé remédier. Mais non, on a vu les premiers changements. Il me semble qu'à la 75e minute, pour moi, c'était déjà beaucoup trop avancé dans le match. Connaissant l'Atletico Madrid, ils ne vont pas beaucoup se délivrer. C'était limite peine perdue. Après, d'après ce que j'ai lu, apparemment, selon les rumeurs, Johan Laporta déciderait peut-être de se débarrasser de Koeman à la fin de la saison. Je ne sais pas si c'est la meilleure des décisions. Moi, je l'ai dit de toute façon. Peu importe les décisions de Laporta, je le soutiendrai parce que je pense que c'est le meilleur président de l'histoire du Barça. Et donc, Koeman, moi, à titre personnel, je parle pour moi encore une fois, je lui aurais donné une seconde chance la saison prochaine avec un meilleur Mercato. Parce que cette saison, on n'a pas eu de Mercato. Pour lui, il faut le reconnaître. Il y a eu pas mal de mauvaises choses cette saison, c'est vrai. Par contre, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Donc, moi, peu importe ce qui va se passer en fin de saison, je reste un fan du Barça. Encore une fois, je le répète, j'espère que les meilleures décisions seront prises pour le Barça. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.